C'est ce que j'ai fait, c'est vraiment d'avoir l'esprit Anamard de Ties C'est ce que j'ai fait pour faire, parce qu'on a vu que les circonstances a annoncées au date de l'élection pour le 24 mars Donc on a commencé à faire le bonheur Il a dit aussi que le mouvement Anamard a annoncé un dément d'un quartier Ndakara au Pekin Le programme qui a gagné cette vidéo, a essayé de trouver mes cartes C'est ce qu'on peut faire, c'est que les citoyens, ce sont des cartes d'électeurs, ils ne peuvent pas dire que dimanche, le 24 mars, ils devraient aller au bureau de votation, aller voter, parce que l'élection c'est une fête de la démocratie, normalement. C'est censé être une fête de la démocratie. Donc les citoyens devraient aller, 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 aller. Nous devrons aller à l'électionner, auquel on se met à l'électionner, ils devraient aller en train de se donner. Ils devraient aller dans les cinq minutes sur vos études, ils devraient aller voter. Mais au-delà des catégories de citoyens, nous devons aller prendre les cartes d'électeurs, nous devons aller à l'électionner des cartes de qui nous aiment aller. Pour les dimanche, nous devons aller vers la mairie ou la préfecture pour aller prendre leurs cartes d'électeurs pour que nous devrons voter. Cela nous devons aller. Du moment où nous sommes au niveau national, si on a des dernières inscriptions dans la liste électorale, les citoyens ont beaucoup de personnes qui ont pris des cartes. L'esprit à la mar de Tiesse, nous avons dit qu'en termes de retrait, dans les chiffres, Tiesse a 55% de retrait. C'est juste la moyenne. Dans les élections, les citoyens doivent participer massivement pour que les élections soient crédibles. C'est ce qui est que nous sommes venus à Tiesse pour parler aux citoyens, qui ont dit que nous devions être éloignés pour que nous devions prendre les cartes et que nous devions voter. Si nous devions voter, nous devions voter dès le temps. Nous devions voter dès le temps. Veillez à ce que le scrutin est transparent. Veillez à ce que les cartes qui sont les sénégalais mettent à travers ces cartes électeurs et ce qui est ce qui est à la fin de la journée. C'est ce qui est, il y a des informations qui circulent. Il y a des informations qui circulent, qui ont dit qu'il y a un bureau fictif. Il y a des abris provisoires et il y a des abris provisoires. Et c'est là qu'on interpelle les ministres de l'Intérieur qui ne sont pas les matarsis. Parce que les élections dans le Sénégal, il y a des élections, il y a des manifestations, il y a des bâtes qui sont rôtées. Dieu le fait, il a hérité du ministère de l'Intérieur, qui est jeune. Il doit savoir que les Sénégalais ne devraient être plus grand. Il a un vrai défi, c'est d'organiser les élections. Si on ne s'en fait pas, les Sénégalais, les communautés internationales, les démocraties au Sénégal sont plus de tarot, les drapeaux au Sénégal sont plus de flotter en Afrique et partout dans le monde comme une référence démocrate. Voilà, merci beaucoup. Peut-être une bonne question. La violence, comment est-ce qu'on a commencé notre famille ici, la campagne ? C'est quoi ? Il y a un mot, il y a un mot de violence, il y a un mot de violence, il y a un mot de violence. La campagne électorale, il a été donné des moyens pour les candidats qui ont été déclarés sur ces cas-là, sur ces cas-là, sur ces passe-passe-pourses au Sénégal, sur ces cas-là, sur ces propositions qui ont été déclarés aux Sénégalais. Je pense que c'est ça que nous devons prendre un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot d'un mot. Mais pas à travers la violence électorale. Il n'y a rien. A l'heure où il y a eu mais dimanche, ils vont voter. Voilà, qui finit tout le monde, il faut que les gens devaient convaincre avec eux. On doit convaincre les Sénégalais pour que dimanche, ils puissent voter au candidat qui vous connaissez. Il les aura convaincus dans les arguments. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La première chose que je vais faire, c'est vraiment de remercier l'esprit Anamar de Ties qui a bien voulu accepter d'accueillir cette première étape de cette campagne très très importante, dénommée Djeli Samakar Tungir Menawate. Une campagne qui a été lancée hier à Dakar, dans les quartiers de Pekin et Gédiawai. Aujourd'hui, nous sommes à Ties et l'objectif, c'est de progresser demain, aller vers Djourbel, Bambay, mais aussi faire Kaolah Kaperin. Si on peut faire Saint-Louis aussi, on le fait avant de revenir sur Dakar. Et l'objectif de cette campagne citoyenne, Djeli Samakar Tungir Menawate, c'est d'inciter les citoyens pour ceux qui ont leur carte d'électeur déjà, qu'ils gardent bien leur carte d'électeur et que le dimanche, le jour du scrutin, qu'ils puissent voter massivement. Et l'autre catégorie de citoyens, c'est ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales dernièrement et qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur. Leur dire d'aller retirer leur carte pour pouvoir voter le dimanche 24 mars 2024 à ces élections qui sont super importantes pour la démocratie, pour l'avenir du pays, pour l'histoire du Sénégal. Donc on pense qu'il est important que pour qu'une élection soit crédible, que le taux de participation, le niveau de participation soit important. Et c'est ça le challenge aujourd'hui. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés pour la tenue de ces élections-là. Mais ces difficultés ne doivent pas endormir les citoyens dans leur volonté et leur engagement à s'acquitter de ce devoir civique qui est l'acte du vote. Donc c'est pourquoi on a lancé cette campagne, pour vraiment parler aux citoyens, les sensibiliser, les amener à faire ce qu'il faut pour le dimanche qu'ils puissent voter. Et déjà, l'autre chose, on est à Ties ici parce qu'on sait aussi qu'en termes de niveau de retrait des cartes, l'esprit Yanamar de Ties nous a informé que nous sommes à 55% de retrait. Ce qui est quand même, c'est la moyenne, juste la moyenne, c'est relativement faible. Et pour qui connaît Ties, on sait quand même qu'en termes de pôle électoral qui regorge en termes de nombre d'électeurs, c'est important au niveau national. Donc c'est pourquoi on a pensé qu'il était important de venir à Ties, de commencer par ici et de pouvoir parler aux populations. En tant qu'acteur important du processus, puisque quand même, vous œuvrez à l'éveil citoyen et en tant qu'observateur, est-ce que vous pensez qu'on va vers une élection apaisée, transparente ? En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ce soit des élections apaisées, que ce soit des élections transparentes aussi. C'est vrai qu'il y a des alertes qui inquiètent par rapport à la carte électorale, par rapport à des habits provisoires, par rapport à des bureaux fictifs. En fait, il y a des inquiétudes. C'est pourquoi nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur, nouvellement installé, lui dire qu'il a un vrai challenge. Le challenge de pouvoir organiser au sortir de tout ce tourbillon qu'il y a eu, avec le report des élections et tout ce qu'il y a eu comme manifestation des citoyens et même des morts qu'il y a eu, qu'aujourd'hui, il hérite du ministère de l'Intérieur et organiser ces élections-là. Nous l'avons à l'œil. Et en tout cas, la société civile et même la classe politique se donne les moyens de pouvoir contrôler ce scrutin-là. D'importants dispositifs vont être mis en place par des organisations comme Yann Amar, le F24 et même d'autres forces de la société civile. Mais la classe politique aussi fera le nécessaire pour contrôler ce scrutin. Et c'est là où aussi il faut lancer un message aux jeunes et aux citoyens globalement. L'un des messages de cette campagne, c'est de dire que c'est vrai qu'il faut voter massivement, mais il faut sécuriser le scrutin aussi. Quand on vote, il ne faut pas aller dormir. Il faut sécuriser le scrutin jusqu'à la fermeture des bureaux de vote et jusqu'au dépouillement finaux. Donc c'est ça le sens de cette initiative, de cette campagne citoyenne. Aujourd'hui, on est à Tchesse. Demain, on est dans la zone de Djourbel-Bambaye, Inch'Allah. C'est si vous avez le coordonnateur, San. Oui. Déjà, d'une fois, on a dit que c'est qu'il faut encourager les populations pour obtenir leurs cartes électeurs. Parce que si on a dit la démocratie, c'est un nombre important. On a un petit peu de sénégalais, on peut participer à ces élections. À chaque fois qu'on a dit l'élection, on a fait la campagne pour la population pour obtenir leurs cartes électriques. C'est ce que c'est, parce que la démocratie ne peut pas dire. Si on a dit qu'on a dit qu'on a été électorale, en tout cas, on a mis des fichiers électoraux, on a mis des élections. Dans la situation de Tchesse ? Tchesse, il y a eu à la préfecture, que 55% ont pris leurs cartes électriques. Déjà, nous avons dit qu'on a participé et qu'on a sensibilisé la population pour obtenir leurs cartes électriques. dans l'élection. Vous avez eu une élection, que le Sénégal a vraiment participé en masse, le défi de la participation. Oui, le défi de la participation, nous avons eu un peu. Le Sénégal, il y a 7 millions de poussières dans les fichiers électoraux. Il y a 3,5 millions de poussières qui ont été en train de se faire. C'est-à-dire qu'on a voté les élections. Et le nombre de la population a été créé. La démocratie peut nous montrer que nous a participé dans les élections. Je veux dire que le mouvement Yanamar a lancé sa campagne pour inciter les populations au retrait des cartes électères. Parce que pour nous, c'est une manière de participer au processus électoral. Parce que le mouvement est parti d'un constat. On a vu que l'officier fait 7 millions de sénégalais alors que 3 500 ne vaut pas aux urnes. Seuls 3 200 votent souvent pour les élections. Et cette situation-là, on a jugé que ça ne favorise pas le changement. C'est pourquoi on a initié cette campagne d'encouragement des populations à aller retirer leurs cartes électères pour un vote utile. Autrement dit, le défi de la participation, vous voulez le relever ? Voilà, donc c'est un peu ça parce que relever le défi de la participation est notre credo. Parce que souvent lors des élections, on constate que beaucoup de gens ne participent pas. C'est-à-dire que ceux qui ne décident pas sont un peu importants et qu'ils doivent vraiment participer au processus de changement. Et souvent, vous laissez cette initiative aux acteurs politiques. Vous pensez que ça doit être justement un geste naturel des citoyens d'encourager les citoyens à aller retirer leurs cartes ? En tout cas, nous et la Maris, à chaque fois qu'il y a des élections, nous avons eu à organiser cette campagne-là pour davantage dire aux populations que votre voix se trouve dans votre carte. Donc, impérativement, il faut aller les prendre pour vraiment participer et à bon échange sur les élections. Avez-vous pu dire justement sur la situation au niveau de Tchesse ? Oui, on vient de nous informer qu'à Tchesse, à la préfecture, il y a 55% de retrait. Donc, 45% n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. Donc, ce serait vraiment bien que tout le monde ait retiré sa carte pour pouvoir participer. Merci. Merci. Merci.